Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un magnifique lundi, une très belle semaine et également un bon début de mois d'août puisqu'à partir de demain nous entrons dans les énergies du mois d'août. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, lundi est relié donc à la lune. Et la lune finalement c'est un petit peu se relier à ses propres émotions, à notre boussole intérieure. Donc ce que je vous propose comme petit exercice aujourd'hui c'est un petit peu d'observer votre boussole intérieure, vous demandez comment je me sens dans mon corps, pas de poser des mots, juste d'être vraiment dans le ressenti. Et si vous observez plutôt un bel orage, si vous observez du soleil, si vous observez de la pluie, peut-être que c'est le moment d'accueillir vos émotions, de leur dire merci parce qu'elles sont là pour une raison bien précise. Et peut-être que s'il y a un surplus d'une émotion qui revient de façon régulière, c'est peut-être le moment d'écrire à cette émotion en particulier. Je voulais également vous dire, puisque demain on arrive au 1er août, on va célébrer le sabbat Lamas. Donc en fait c'est une célébration païenne qui vient célébrer les récoltes et l'abondance. Et en plus en même temps on tombe sur la pleine lune en verso qui aura lieu donc à 20h33 heure de Paris. Je vous propose donc de rejoindre ce petit rituel si vous en avez envie. Je vous propose une méditation qui va durer environ 35 à 40 minutes. Et je vais vous parler des traditions autour de la célébration Lamas, mais aussi les énergies liées à cette pleine lune en verso. Juste en dessous de cette vidéo, je vous mets le lien vers ce rituel. Vous pouvez donc assister à ce rituel soit en direct ou en replay. Et pour les personnes qui veulent vraiment se relier de façon intégrale aux énergies du mois d'août, je vous propose un abonnement mensuel avec deux rituels en direct ou en replay. Donc celui de demain sera inclus à l'intérieur. Et vous aurez également plein de choses en lien avec les énergies du mois d'août, de la numérologie. Si vous aimez tout ce qui est lithothérapie, chakra, couleur, tirage de cartes, développement personnel, vraiment je vous invite à rejoindre l'abonnement du mois parce que du coup vous allez y trouver tout plein de petits bonheurs, tout simplement. Je termine également avec du coup juste l'offre du mois d'août. Donc l'accompagnement du mois d'août qui s'appelle Nouveau Départ. Donc pour les personnes qui veulent prendre un nouveau départ, booster leur confiance en elles, si vous sentez que vous manquez de confiance ou si des projets sont en plein beau locage et que certaines choses n'avancent pas depuis peut-être des semaines, peut-être des mois, je vous propose de rejoindre Nouveau Départ. On va booster notre confiance en nous, on va vraiment avoir une foi inébranlable en nos projets et en nos rêves. Je vous propose vraiment ce challenge qui est relié à la loi de l'attraction. Vous aurez 29 audios à écouter sur 29 jours, avec vraiment des audios reliés à la loi de l'attraction, de l'abondance, avec des énergies yin et des énergies yang. Et vous aurez également du coaching de groupe pour pouvoir un petit peu, puisqu'en groupe on crée aussi un égrégore positif et un égrégore avec des énergies bien similaires. Donc ce sera le moment de passer à l'action par le biais de ces coachings. Vous avez des méditations, un oracle pour un petit peu aussi tâter votre boussole intérieure. En tout cas, si vous sentez vraiment que vous avez besoin de vous rapprocher de plus de sérénité, d'apaisement, si vous voulez prendre un nouveau départ mais que vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent, et bien c'est vraiment le moment de rejoindre cet accompagnement. Je clôture les portes le 8 août. Et pour les personnes qui s'inscrivent avant le 1er août, je vous propose gratuitement de vous envoyer votre analyse en numérologie liée à votre date de naissance. Voilà, donc on commence le 8 août, donc c'est vraiment le moment de nous rejoindre. Je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada